On se donne la suite définie par un égale n plus 1 sur 2n moins 1, n supérieur ou égal à 1. On se demande est-ce qu'elle est croissante, décroissante, est-ce qu'elle est majorée, minorée, bornée. Pour étudier la croissance, calculez d'abord le signe de l'expression un plus 1 moins un. Et puis, déduisez-en le sens de variation. Un plus 1 moins un est égal. Un plus 1 se tient de un en remplaçant n par n plus 1. On y va. Un plus 1 plus 1 sur 2 facteurs de n plus 1 moins 1 moins un. Un, n plus 1 sur 2n plus 1. Je répète, ici, on a remplacé n par n plus 1 pour écrire l'expression de un plus 1. Égale. Deux fractions, même dénominateur ? Non, les dénominateurs sont différents. Première fraction, c'est n plus 2 sur 2n plus 2 moins 1. Ça fait plus 1. Moins deuxième fraction, n plus 1 sur 2n moins 1. Pour soustraire deux fractions qui ont des dénominateurs différents, comme je n'ai pas d'autre idée, je multiplie le numérateur et le dénominateur de celle-ci par le dénominateur de la deuxième et le numérateur et le dénominateur de la deuxième par le dénominateur de la première. Ce qui nous fait 1 plus 2 fois 2n moins 1 sur 2n plus 1 fois 2n moins 1 moins deuxième fraction, 1 plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 2n moins 1 fois 2n plus 1. Je répète, ici, numérateur et dénominateur multiplié par 2n moins 1 et la deuxième, numérateur et dénominateur multiplié par 2n plus 1. Et maintenant, on a le même dénominateur. On peut soustraire. égale. Seul trait de fraction. Même dénominateur de 2n plus 1 fois 2n moins 1. Et numérateur, il y a à développer. On y va. On y va. 2n² moins 2n² plus 4n moins 2. Ça, c'est le premier développement. Moins le moins de la fraction. Je mets tout ça entre parenthèses pour ne pas avoir de problème. 2n² plus n plus 2n plus 1. Bien. Alors, égal. Je vais réduire tout ça. Bon, allez, j'écris tout encore une fois. Pour le plaisir. 2n² moins 1 plus 4n moins 2. J'ouvre les parenthèses. Tous les termes changent de signe à cause du moins. Voilà. Le même dénominateur. 2n plus 1 fois 2n moins 1. Bon. Bon, je peux développer. Allez, 4n² moins 1 selon une identité remarquable. Qu'est-ce qu'on a en numérateur ? Ben, il y a des termes qui se réduisent. Opposé. 2n² moins 2n² Combien de n il reste ? Moins 1 plus 4 moins 1 moins 3. Ça fait 0n. Moins 2 moins 1 ça fait moins 3 sur 4n² moins 1. Comme moins 3 est négatif et comme ça c'est positif vu que n, je l'appelle, est plus grand ou égal à 1. Alors, cette fraction est inférieure à 0 pour tout n. Pour tout n. Tout n, bien sûr, superbeur ou égal à 0. Pas 1. Ce qui nous fait, je reprends, que un plus 1 moins un, ce qu'on a eu au début, est inférieur à 0. Ce qui donne un plus 1 est inférieur à un, strictement inférieur. Ça veut dire que notre site un est strictement décroissante. Une autre méthode pour prouver que la suite est croissante-décroissante, c'est à associer une fonction, c'est-à-dire la fonction f de x qui reprend exactement la gueule de la suite, mais à la place de n, on met x. ou qu'on met x parce que x, on va le faire parcourir l'ensemble nombre réel positif. Bon, il faut que x soit différent d'un demi avec x supérieur ou égal à 1. Donc, ça vient de la suite, je répète, un indice n égale n plus 1 sur 2n moins 1. L'idée est la suivante. J'attache à la suite un la fonction f définie pareil, mais ici, il y a plus de liberté pour x. x parcourt r, tandis qu'ici, n parcourt uniquement n étoiles, ce qui nous donne la possibilité de dériver f et d'étudier après la fonction f, sa croissance, sa décroissance, les limites et tirer les conclusions. On vient de démontrer que la suite un est strictement décroissante par une des deux méthodes pour voir si elle est majeurée ou minorée. Évidemment, elle est majeurée par u0, le terme le plus grand. u0 égale moins 1. u1, j'ai commencé à 1. u1 égale 1 plus 1 sur 2 fois 1 moins 1. Ça fait 2. Donc, 2, c'est un majeurant. Et puis, les termes diminuent. Vers qui diminuent ? Est-ce qu'ils diminuent énormément ? Là, on a comme aide la fonction f de x égale x plus 1 sur 2x moins 1. Après son étude, on constate qu'elle est minorée par 1 demi. Au fait, la droite d'équation y égale 1 demi. est une asymptote horizontale à la courbe représentative de f. C'est à peu près une chose comme ça si bien sûr vous étudiez cette fonction à la calculette. conclusion, notre site UN est strictement décroissante majorée par 2 si n égale 1 et minorée par exemple par 1 demi. un deuxième exercice. Un exercice. UN est une cita arithmétique pour laquelle U0 égale 4 et la raison égale moins 3. Exprimer UN en fonction de n. On rappelle la formule U0 plus n r en remplaçant 4 moins 3 n. Puis, calculer U3 plus U4 plus U5 plus U2008. Clin d'œil pour notre année. C'est une suite de termes consécutifs de la suite arithmétique. La formule dit premier terme plus dernier terme fois le nombre de termes. Il y en a combien ? Comme ici, il manque U1 U2 jusqu'à U2008. Évidemment, il y a 2006 termes et divisé par 2. Égal U3 s'obtient d'ici en remplaçant n par 3. 4 moins 3 fois 3. Ça, c'est U3 plus U2008. C'est 4 moins 3 fois 2008 fois 2006. sur 2 et un calcul terrible à la calculette nous donne moins 6 millions 4 3 mille 75. Troisième exercice, on se donne U1 une suite géométrique avec U0 égale 1 la raison Q égale 3 quarts exprimer U1 en fonction de n. La formule dit U1 égale U0 Q puissance n on remplace 1 fois 3 quarts puissance n égale 0 2,75 puissance n pour ceux qui adorent le décimal puis on demande de calculer la somme U0 plus U1 plus U2 plus etc plus 800 ce qui est égal je remplace 1 plus 3 quarts plus 3 quarts au carré plus etc plus 3 quarts puissance 100 la formule dit 1 moins 3 quarts puissance 101 sur 1 moins 3 quarts forme finale 4 fois 1 moins 0 2,75 puissance 101 et on garde ce résultat pour ne pas avoir des problèmes en regardant combien ça fait ça à la calculette quatrième exercice une balle élastique est lâchée d'une hauteur de 100 cm au-dessus du sol on note Rn la hauteur du énième rebond et R0 c'est la hauteur d'où est lâchée la balle donc R0 égale 100 cm à chaque rebond la hauteur atteinte est égale à 9 dixièmes de la hauteur précédente premier point calculer R1 R1 égale donc 9 dixièmes de 100 cm ce n'est fait 90 cm R2 égale 9 dixièmes de 90 cm égale 81 cm R3 égale 9 dixièmes de 81 cm égale 72,9 cm question B question B ça c'était la question A question B quelle est la nature de la suite Rn et pourquoi comme chaque hauteur est égale à 9 dixièmes de la hauteur précédente c'est-à-dire Rn plus 1 égale 9 dixièmes de Rn cela veut dire que la suite est une suite géométrique car donc le quotient de deux termes consécutifs Rn plus 1 sur Rn c'est un nombre constant la définition d'une suite géométrique la question suivante c'était d'exprimer Rn en fonction de N comme Rn est une suite géométrique alors la forme générale Rn égale R0 Q puissance N égale R0 100 tout est en centimètre fois Q 9 dixièmes puissance N question 3 calculez la hauteur du dixième bond évidemment il s'agit de R10 R10 égale 100 centimètres fois 0,9 puissance 10 en tapotant bien la calculette cela nous donne environ 0,348 m pour la question suivante 4A on considère que la balle s'arrête dès qu'elle tombe d'une hauteur inférieure à 0,2 cm il faut déterminer à la calculette évidemment au bout de combien de rebonds va cesser le mouvement pour cela on va résoudre l'inéquation Rn inférieure à 0,2 cm comme on a exprimé Rn en mètres donc ça c'est égal à 0,002 mètres l'inéquation l'inéquation devient 0,9 puissance n est inférieure à 0,002 si on calcule la calculette en tapotant on trouve 0,9 puissance 59 est inférieure à 0,02 parce que ça c'est égal 0,001 9 est des poussières finalement on se demande quelle est la distance totale parcourue par la balle il s'agit évidemment de la somme R0 plus R1 plus R59 ce qui est égal d'après la formule 1 plus 0,9 plus 0,9 au carré tout est en mètres 1 ça fait un mètre plus 0,9 puissance 59 ce qui est égal d'après la formule 0,9 puissance 60 moins 1 sur 0,9 moins 1 égale environ 9,98 mètres et on va finir avec un cinquième exercice on considère la suite UN définie par U1 égale 1 et UN plus 1 égale UN plus N plus sur 6 facteur de N carré moins 3N plus 8 calculez U2 U2 égale je remplace ici N par 1 1 plus 1 ça fait 2 U1 plus 1 sur 6 facteur de 1 carré moins 3 fois 1 plus 8 égale vous avez fait les calculs ça nous fait 2 le suivant de même U3 égale je remplace N par 2 U2 plus 2 sur 6 facteur de 2 carré moins 3 fois 2 plus 8 égale faites les calculs mettez sur pause si vous voulez ça nous fait 4 après U4 on recommence toujours la formule en haut U3 plus 3 sur 6 facteur de 3 carré moins 3 fois 3 plus 8 faites les calculs pause ça nous fait 8 U5 ce qu'il demande encore U5 égale U4 plus 4 sur 6 facteur de 4 carré moins 3 fois 4 plus 8 égale 16 résultat 2 4 8 16 il demande de conjecturer une formule explicite pour UN on constate que chaque terme est le double du précédent c'est disons une suite géométrique de raison 2 le quotient de 2 tels consécutifs toujours 2 alors UN serait égale à 2 puissance N moins 1 formule vérifiée jusqu'à 5 mais on va calculer U6 maintenant alors U6 égale U6 égale toujours la formule dès le début U5 plus 5 sixième facteur de 5 au carré moins 3 fois 5 plus 8 égale je remplace U5 5 au carré moins 15 ça fait 10 10 plus 8 18 16 plus 5 sur 6 fois 18 on simplifie ici 16 plus on simplifie pas 6 3 fois 5 15 16 plus 15 égale 31 et on n'a pas obtenu 32 ce qui était attendu autrement dit notre conjecture est fausse la suite commence bien comme une suite géométrique et puis elle déconne mais c'est comme ça à bientôt